Valgaï a fait des conditions difficiles aussi, des conditions de jeu difficiles, mais on a été quand même assez cohérents dans ce qu'on a fait, dans l'alternance pieds-mains, plus que même pieds d'ailleurs sur ce match, mais bon c'était comme ça, c'est les circonstances qui le veulent, et on a été plus cohérents, avec un peu plus de réussite sur un ou deux moments importants dans le match, en particulier en début du deuxième mi-temps, sur un ballon porté qui était intéressant, je pense qu'on aurait pu peut-être faire la différence, mais bon après l'adversaire est coriace aussi. Oui c'est sûr que c'est un match sur lequel on veut continuer à progresser, continuer à être performant déjà pour essayer d'obtenir un résultat, parce que bon là on joue au domicile, même le fait que ce soit la Rochelle, bon, elle ne doit pas nous freiner, il faut absolument qu'on soit ambitieux, et bon, on connaît bien l'ampleur de la tâche, parce que la Rochelle c'est quand même du sérieux, c'est du costaud, mais bon, il faut qu'on mette vraiment tous les ingrédients nécessaires pour essayer de remporter ce match. Dans les conditions du match c'était très correct, et surtout ça donne aussi de la confiance aux autres à côté, parce que quand même c'est sérieux, c'est costaud, puis le buto en plus revient à un bon niveau, donc c'est intéressant. Après on était sur un terrain à la limite du pratiquable, tout ça, donc je veux dire, il y a encore des choses à voir, quoi, mais en tout cas, c'est assez intéressant, en plus on a une semaine de plus pour travailler, là, donc, bon... C'est une association qu'on pourra renouveler ? Oui, je pense, oui, oui, si, si, hein ? Oui, oui, même ce week-end, en fonction des événements, on a quelques petits soucis, là, de... de derniers moments, je veux dire, mais a priori, quoi, a priori c'est quelque chose que je souhaiterais nous aller, oui. Non, il y a que Julien Serron qui a subi une grosse contusion à la cuisse, donc il était certain pour ce week-end, mais c'est le seul. Après, au contraire, bon, c'est bien que ça aussi, c'est des signes, hein, c'est des signes qui font partie des signes encourageants, c'est-à-dire les joueurs, petit à petit, même quand ils ont un petit quelque chose, bon, ils s'entraînent quand même, donc déjà, c'est une autre attitude, quoi, et donc on se retrouve même à certains postes à des situations de concurrence, ce qui coince à... ce qui est pas mal, c'était pas forcément le cas il y a quelques temps, moi. Est-ce que Yurzaché a été avec nous ce week-end ? Oui, 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 mais après, je sais pas, après, sur la suite, je sais pas, mais ce week-end, oui, il était avec nous, oui, 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 non, c'est indispensable, d'autant que Cuider n'est pas encore remis, quoi, voilà, j'espère, le semaine prochaine, mais pour l'instant, il n'est pas remis, donc, donc, c'est, on a que deux routiers, Yurzaché et Mbou, donc, donc, c'est indispensable qu'il soit là, quoi. Ça arrive d'être en match très différent de Suideroyac, parce qu'il y a une équipe avec plus de possibilités en face, plus d'ambition dans le jeu, peut-être. Oui, une équipe surtout qui est très, très forte dans les bases, devant, quoi, en particulier en mêlée, avec leurs piliers surpuissants, qu'ils ont, piliers droits, puis bon, une mêlée, globalement, qui est forte, quoi, la seconde ligne aussi, elle est dense, c'est pas, c'est une mêlée qui est costaud, quoi, on va dire, qui met en mal la plupart de ses adversaires, donc, ça, c'est la première des choses, déjà, d'être un performant dans ce secteur du jeu, et puis après, bon, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui flirte avec le haut du tableau de la Pro D2 depuis quelques temps, même en ayant fait un passage en top 14, puisque quand j'étais à Bayonne, ils étaient en top 14, hein, la Rochelle, donc, je veux dire, c'est sérieux, quoi, les structures sont excellentes, et ils ont un président qui est un peu le ciment de tout ça, qui est là depuis plus de 20 ans, je crois, c'est un des plus anciens de Pro D2 et top 14 confondus, quoi, ça fait longtemps que je le côtoie, donc, tout ça, c'est un club très sain, quoi, hein, très costaud sur les bases, et qui donc mérite son ambition aujourd'hui de retrouver le top 14, c'est normal, donc, bon, au même titre qu'il faudra vraiment qu'on sorte un match de derrière les fagots et qu'on réalise un exploit, au même titre que contre Pau, contre Agin, contre les équipes qui sont, voilà, quoi, qui sont dans ce cadre de ce calibre. C'est quasiment une finale tous les week-ends que vous jouez jusqu'à le mois d'août ? Bon, on peut le dire comme ça, oui, oui, mais bon, oui, mais après tout, il me semble que là, les joueurs commencent à, commencent à, ouais, à retrouver aussi quelques signes de confiance aussi, ce qui est important, parce que, parce que c'est important, la confiance de leur niveau, quoi, donc, voilà, il y a plein de petits signes qui me, voilà, qui me laissent penser qu'on commence à mettre les ingrédients de l'autre côté, après, après les matchs, c'est les matchs, quoi. C'est une équipe, quand même, qu'on avait fait des jouets chez elle, à un match allé, quoi. Oui, oui, j'avais vu le match, à la télévision, oui, après, bon, c'est pas la même période non plus, quoi, ni pour eux, ni pour nous, bon, il y a passé, après, après ce match, il y a passé, celui de Carcassonne, il est un peu moins, un peu moins bien, et la Rochelle, bon, ils sont sur une dynamique relativement correcte, voilà, donc, bon, il ne faut pas se baser sur le match allé, je pense que, c'est surtout, ce qui est important, c'est de, de voir nous, ce qu'on est capable de proposer à cette équipe, quoi, voilà, eux, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez une équipe, déjà, qui est importante ? Alors, je peux vous donner un groupe de 26, bon, sincèrement, l'équipe, je l'ai quasiment en tête, mais après, il y a, voilà, il y a les incertitudes, bon, le groupe de 26, il ne va pas changer, les avances, elles ne changent pas beaucoup, dans la mesure où, bon, il y en a qui vont démarrer, il y en a qui rentrent, c'est pas ça qui, voilà, mais je vais vous donner quand même le groupe total, alors, la première ligne, donc, Chobé, Etcheverry, Sabi, Akié, Bembou et Urzake, hein, c'est les 6 qui, voilà, auxquels je rajoute le jeune Calcal, bon, qui est suppléant, mais, bon, qui est dans le groupe, ensuite, ensuite, François Tissot et Jean-Baptiste Roi-Dour, avec Cédric Guironet, hein, c'est familiaux, sa femme est hospitalisée, en Australie, donc, il n'est pas rentré, et on est en contact avec lui, mais, c'est pas, enfin, il ne fait pas l'indien, quoi, c'est comme ça, il ne peut pas, il ne peut pas rentrer, et ensuite, ensuite, on a, en troisième ligne, Manu Etienne, Joël Kofi, Franck Tessier, avec André Skruger, voilà, donc, vous avez compris que, ben, ben, tu la guis, je le laisse derrière, pour l'instant, voilà, même s'il peut nous dépanner, troisième ligne, ensuite, Cérix Salaubert, Julien Serron, ou Carole Reynaud, si, si Julien n'est pas disponible, donc, Carole est suppléant, quoi, hein, voilà, Gilles Le Bosque, mais qui est malade aujourd'hui, donc, qui ne peut pas s'entraîner, bon, j'espère que ça va aller, on a envisagé les solutions, mais, mais, j'espère quand même que ça va aller, Vavaye Tullagui, avec Buteau et Bancroft, Arnaud Guillon, bon, lui, il sera titulaire, je peux vous le dire déjà, et ensuite, Joe Statupou, ou Thierry Branin, ou Romain Lévesque, il y en a trois, là, à peu près, pour un poste, et Julien Gros. Sous-titrage Société Radio-Canada